bonjour à toi c'est ami j'espère que tu vas bien et joyeux noël joyeux noël on est le 25 décembre et je me suis cafouillé on recommence ouais cafouillage bonjour bienvenue dans arte cafouillage salut c'est sucré salé alors t'as eu des cadeaux hein alors qu'est-ce t'as eu qu'est-ce t'as eu une ps4 trop bien putain moi j'ai rien eu bon aujourd'hui on est pas là pour se lamenter sur ce qu'on a eu ou pas pour noël on est simplement là parce que il ya quelqu'un en commentaire de la vidéo sur ma coque rhino shield que j'avais fait à une certaine époque qui s'affiche juste en haut là et ben il m'a fait rappeler que j'avais fait la vidéo et c'est cool puis ben j'ai pas fait de retour je vais obsédé avec mes retours je vous avis dit je vous ferai un retour savoir si c'est bien ou pas si c'est un bon achat dont je vous fais aujourd'hui voici donc le retour sur la coque rhino shield mode nx rhino shield mode nx bon bah ça vient là dedans en fait ça vient dans une petite boîte comme ça donc moi j'ai la version pour l'iphone xr parce que j'ai un iphone xr tu comprends que si j'avais pris la version pour samsung galaxy s 10 j'aurais eu un peu de mal donc bon ouais donc voilà donc ça existe pour les iphone pour presque tous les iphone je sais pas si on couvre tout mais en tout cas les derniers iphone tu peux avoir une coque les téléphones samsung les huawei enfin il ya vraiment beaucoup de marques comme ça je t'ai fait une petite capture d'écran pour que tu vois un petit peu donc on a différents modèles pour différentes marques pour différents modèles à savoir déjà je vous le dis d'entrée là je ne suis encore une fois payé par personne pour faire ça pour faire cette vidéo il ya aucun partenariat commercial aucun placement de produits c'est juste mon avis sur ça sur ce sur ce matériel qui est ma foi de très bonne qualité et qui est censé éviter que ton téléphone à 800 balles se casse en deux en deux très important en trois ça marche pas la garantie elle passe passé en deux donc moi j'ai pris la mode nx alors la mode nx est là pour avantage d'être assez personnalisable c'est ça qui m'a pas mal plus donc quand tu reçois toute ta coque en fait tu reçois ça dans la boîte que je t'ai montré donc tu reçois le bumper ici que moi j'ai en bleu voilà alors je t'expliquerai juste après mais là j'ai des boutons rouges je vais t'expliquer normalement les boutons sont bleus donc là le bouton de verrouillage et de l'autre côté les boutons de volume voilà donc moi je l'ai pris en bleu mais il existe d'autres couleurs disponibles sur le site de un shield ton bumper bleu avec ici la bordure blanche que tu vois normalement c'est une bordure bleue je l'ai là d'ailleurs voilà la petite bordure bleue qui est dans sa boîte j'ai gardé les petites boîtes comme ça qu'ils donnaient avec pour pouvoir ranger en fait simplement pour pas que ça traîne donc la bordure bleue qui est normalement fixée sur la coque avec les boutons bleus et le bumper bleu et normalement en plus de ça on te donne aussi un dos en fait un dos un vrai dos en fait qui vient recouvrir et c'est la surface par contre quand tu mets le dos tu peux pas mettre la bordure la petite bordure blanche là c'est soit tu mets la bordure blanche ou bleu soit tu mets le dos tu peux pas mettre les deux et donc normalement le dos qui vient avec à la base est transparent et moi je les personnaliser et j'ai pris le dos qui est encore une fois rangé dans sa boîte mais avec le petit logo bleu blanc rouge et donc c'est là que tu commences à faire leur abranchement parce que j'ai le dos avec le drapeau bleu blanc rouge qui est au passage le drapeau de l'arabie saoudite le drapeau de la france bien sûr pas de commentaire merci beaucoup j'ai pris la bordure blanche j'ai pris les boutons rouges d'ailleurs les petits boutons l'appareil je les ai rangé dans leur boîte on voit on voit les boutons bleus et il me reste un bouton rouge je sais pas ce que c'est que ce bordel mais il me reste un bouton rouge pas de moussagna enfin bon bref tu le vois le rapprochement bumper bleu bordure blanche bouton rouge bleu blanc rouge vive la france ça vire politique cette vidéo c'est n'importe quoi c'est ça qui est bien c'est que tu peux prendre des éléments pour personnaliser ta coque sur cette mode nx donc moi j'ai un dos personnalisé et une bordure personnalisée qui est la blanche à moi elle est installée déjà dessus on te donne le bumper dans sa boîte et si tu prends des boutons personnalisés des boutons personnalisés ça vient dans une petite boîte comme ça voilà comme conseil ce que je pourrais donner c'est de garder ces petites boîtes là elles sont vachement pratiques comme ça tu peux ranger les éléments à l'intérieur pour pas les perdre voilà donc ça c'était le nouveau petit tour du propriétaire que je vais vous faire avant tout et donc maintenant le vrai retour donc sur la coque vous dire si c'est de la bonne qualité ou pas oui c'est la qualité quand même à plus de 40 balles la coque il ya intérêt que ce soit de la qualité à tu savais pas oui tout le total c'est plus 40 euros ça chiffre un peu pour une coque mais sachant que j'ai acheté un iphone qui vaut 800 balles je suis pas 40 balles près donc en fait c'est pas du silicone ou du caoutchouc c'est un espèce de je sais pas comment le décrire c'est un espèce de plastique un espèce de plastique qui est quand même un peu souple ainsi là tu prends comme ça et que tu voilà c'est quand même un peu souple quand même faut pas buller mais voilà c'est un espèce de plastique qui est quand même assez rigide de l'extérieur ce qui fait que ça protège bien les bords de ton téléphone alors ça peut aussi protéger le dos si tu mets le dos moi j'ai pas mis le dos là actuellement mais si tu mets le dos ça protège le dos du téléphone aussi ça résiste bien au choc il me semble qu'il ya déjà une ou deux fois où mon téléphone est tombé il avait la coque rhino shield pas forcément j'ai repris le téléphone comme ça je l'ai regardé comme ça j'ai regardé les gens en face je leur ai tourné le téléphone qui allait encore et je leur ai fait petit passage d'anthologie toujours dans nos coeurs bon et en plus c'est censé être certifié une espèce de certification militaire tu sais c'est écrit sur la boîte et tout alors à savoir si c'est vrai ou pas moi je vais pas vérifier ça mais donc c'est quand même du solide voilà c'est quand même du solide donc si je devais te recommander une coque encore une fois je te dis je suis pas payé par rhino shield pour ça mais je te conseillerais la mode nx ou après si tu préfères avoir quelque chose de enfin tu t'en fous tu veux une coque et voilà il ya comme je disais il ya d'autres modèles avec batata une coque quoi je veux dire t'as le tâle contour avec le dos et machin et voilà et basta tu as un truc fixe une coque classique donc voilà par contre au niveau du prix comme je te le disais bah c'est environ une quarantaine d'euros quand même pour tout ça si tu prends tout là après il ya d'autres modèles qui sont moins chers ça c'est à toi de voir directement sur le site de rhino shield que je te mets en description de la vidéo je te laisse c'est très ami merci d'avoir suivi cette vidéo ça a été la dernière vidéo avant le mois de février puisque je vais peut-être pas sans savoir que je vais arrêter un peu les vidéos là jusqu'au mois de février faut que je me concentre sur moi même par contre tu me retrouvera toujours en live sur youtube toutes les semaines à 18 heures bien sûr pour savoir un petit peu tout ça pour être au clair là dessus n'oublie pas la page facebook et l'instagram c'est tellement bien placé à tirer une officielle sur facebook et ses réunions officielles comme c'est écrit sur instagram il ya car est aussi oui à car est pareil les petits réseaux sociaux qui sont facebook et instagram les voici c'est comme ça s'écrit un voilà je te laisse le temps de les reprendre un petit peu à car est officielle sur facebook et tiré du bac à attirer du bas sur instagram faire des essais automobiles pour car est bien sûr tu as une voiture pas de problème tu m'écris ici car est abonné à gmail.com tu m'envoies au moins une photo avec un petit descriptif voilà le modèle kilométrage tout ça etc et moi je vois ce que je peux faire si je peux venir chez toi quoi etc je te demanderai jamais de la thune ça c'est des conneries faut arrêter allez c'est tout je me casse passe une bonne journée une bonne soirée déjà à l'avance comme ça je te le dis directement bonne année bonne santé merveilleux et ça ça tu le dis pas par contre je t'ai dit motus au revoir ciao